L'amour, c'est sans doute le sentiment que l'on recherche le plus, toutes et tous. C'est sans doute le sentiment qui a fait couler le plus d'encre, et sans doute un peu trop de sang. Et aujourd'hui, avec mon invité, Angelo Follet, on va parler justement d'amour, mais aussi de peur, puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle « Les 21 peurs qui empêchent d'aimer ». On ne va évidemment pas parcourir les 21 peurs, mais comme on se connaît particulièrement bien tous les deux, on va vraiment parler de ce sujet de manière intime. Et j'espère que ça vous parlera à vous aussi. Je vous laisse écouter l'épisode à l'évelan. C'est parti. Salut Angelo, comment tu vas ? Salut Greg, super bien, merci, je suis content de te voir. Pareil. On va parler d'amour, mais aussi de peur. Comment ça se fait ? Ou peut-être pas comment ça se fait, parce que la réponse est relativement simple, mais comment les deux sentiments sont intriqués, c'est-à-dire l'amour et la peur, alors que l'amour, ça devrait être exaltant, beaucoup plus que faire peur ? Je crois que tu as répondu à la question. J'ai l'impression que c'est l'idée qu'on s'en fait, en fait, de l'amour, qui fait que ça peut générer des peurs. Tu vois, quand on se dit que là, si l'amour doit être exaltant, qu'est-ce qui se passe quand il ne l'est pas ? Et en fait, je crois que c'est ça, le point de bascule entre peur et amour, c'est finalement souvent la peur de vivre quelque chose, une relation, une histoire, un sentiment qui ne correspondent pas à ce à quoi on s'attend, à notre imaginaire, à la culture, aux valeurs familiales, aux modèles relationnels qu'on a eus par le passé, aux modèles culturels dans les films, dans les histoires, dans les chansons, dans les livres. Tu vois, je crois que c'est surtout parce qu'on a une certaine définition de l'amour que derrière, il peut y avoir de la peur derrière. Et puis après, évidemment, dans la relation, parce que je crois que l'amour et la relation, ce n'est pas la même chose. Dans la relation, bien sûr, il y a de la peur, dans le sens où, encore une fois, tout va se jouer au niveau de ce qu'on a réussi à vivre et qu'on voudrait garder ou qu'on voudrait avoir sur un certain temps de manière stable sans que ça s'arrête ou sans que ça change. Et donc, ne pas le perdre, tu vois. Il y a aussi toute la question qui est très complexe finalement dans la relation, c'est comment je rencontre l'autre, comment on se rencontre, quoi. Et donc, toute cette question de la différence fait qu'à chaque fois qu'on va buter sur l'autre, c'est-à-dire que finalement, buter sur l'autre, ça veut dire qu'on se confronte à tout ce qui n'est pas moi. Et donc, à chaque fois que je réalise que l'autre n'est pas moi, ben là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une déception, il y a une frustration, il y a une peur, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir... Il se passe plein de choses comme ça qui fait que finalement, à chaque fois que je suis confronté à la différence et au non-moi, ben, soit je peux apprendre quelque chose de ça, soit au contraire, je vais plonger dans des émotions désagréables, quoi, voire souffrantes. Et alors, du coup, tu disais, la relation et l'amour, ce n'est pas la même chose. C'est quoi la différence ? Parce qu'en fait, quand on est en relation, on est censé être dans un amour encore plus profond, non ? J'ai envie de reprendre une expression de Lacan. Lacan, donc, c'est un éminent psychanalyste français. Bien sûr. François, je ne sais plus s'il est français, d'ailleurs. Ça, je ne sais pas. Et bon, moi, je ne suis pas très fan de son approche et je ne suis pas très sensible à son approche, mais il a une phrase qui est assez marquante qui disait que dans la psychothérapie, ou en tout cas dans la psychanalyse, la guérison arrivait de surcroît. Et donc, ça veut dire qu'en fait, c'est presque optionnel, quoi. C'est presque du bonus si, à un moment donné, la personne va mieux. C'est un peu sa vision de la cure, quoi. Tu vois, de la cure thérapeutique, de la cure analytique. Et en fait, j'ai envie de dire, quelque part, je ne sais pas, je suis avec ça aujourd'hui, en tout cas, c'est que finalement, dans une relation, l'amour arrive de surcroît. C'est-à-dire que si on arrive à le vivre, si on arrive à se le témoigner, si on arrive à se le partager, à l'expérimenter et à ce qui nous traverse, j'ai envie de dire tant mieux, mais j'ai l'impression que ça arrive d'autant plus facilement quand on lâche l'idée et l'attente de comment ça doit arriver ou de quelle forme ça doit prendre, en fait. Et dans ce sens-là, en fait, ça parle un peu de ta première question, c'est-à-dire que moi, ma proposition aujourd'hui, ce serait de lâcher du lest à l'amour et de lui laisser prendre la forme, de se laisser surprendre par la forme qu'il prend, en fait, dans une relation, tu vois. Parce que je pense qu'on peut le ressentir dans beaucoup de relations qui ne sont pas forcément des relations amoureuses, qui ne sont pas forcément des relations fortes, qui ne sont pas forcément des relations... Je crois que c'est des moments, en fait, tu vois. Et en fait, je dirais, de ma petite expérience de ça, que ce qui m'a le fait le plus avancer ou cheminer, en tout cas, en relation et dans l'idée de vivre de l'amour, c'est que je me suis toujours... Je ne sais pas comment dire... Toujours fait surprendre par la gueule qu'il a. Et tu vois, et de me laisser surprendre par le truc de... Putain, mais c'est bizarre. Normalement, ça, ça m'aurait saoulé. Ou ça m'aurait saoulé à tel point que je serais parti, ou à tel point que je me serais posé la question. Et en fait, ça me saoule, vraiment. Mais ce n'est pas grave. Ouais. C'est un peu ce truc-là, tu vois. Ça me saoule et alors, est-ce que ça veut dire que je ne l'aime plus ? En fait, ouais, ce que tu dis, c'est... L'amour, c'est aimer les défauts de l'autre, quoi, quelque part. Ouais, ouais, ouais. Ou comme je disais avec la peur tout à l'heure, c'est un peu faire avec. Je ne pense pas qu'il faut se forcer. Ce n'est pas mon propos. Mais par contre, je pense que tu peux ressentir vraiment de l'amour dans les moments où tu sens que l'autre, il a beau être... pas du tout comme tu l'attends, extrêmement différent, voire à l'opposé de toi, que tu comprends, mais juste pas pourquoi il fait ça comme ça, alors que toi, tu fais ça comme ça. Et je parle de tâches quotidiennes comme le truc plus important. Eh bien, il y a quand même un truc qui est là, quoi. Et en fait, ça... Tu sais, c'est plus le truc d'accepter de ne pas comprendre, de ne pas forcément avoir accès à tout. Et surtout, c'est ce que je te disais tout à l'heure, de ne pas être pareil, quoi. Moi, finalement, je vois qu'en fait, quand l'autre me saoule, c'est quand je vois qu'il n'est pas comme moi. Que ce soit mon amoureuse ou quelqu'un d'autre, en fait. Tu vois, ça peut être encore pire, quand la personne, elle est comme elle est et elle te montre tes zones d'ombre. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas détester ces zones d'ombre. Enfin, tu vas détester sa venir d'être parce qu'en fait, ça va être une sorte de miroir de tes zones d'ombre. Je suis complètement d'accord. Le pire, c'est ça. Le pire, quand c'est le plus agréable, c'est quand l'autre te montre un truc que tu n'aimes pas chez l'autre, mais que tu considères que ce n'est pas chez toi. Et que... Enfin bref, ça fait un effet de miroir comme ça qui est assez déformant et qui finalement... Si on veut bien... C'est Serge Cistron qui parle de ça. Il parle beaucoup d'empathie. Et donc, dans les différents niveaux d'intensité d'empathie et de qualité d'empathie, le dernier niveau le plus évolué ou en tout cas le plus développé, c'est quand je suis capable d'accepter que l'autre peut m'apprendre quelque chose de moi que je ne sais pas. Et j'adore cette notion d'empathie parce qu'on se dit... Enfin, l'empathie, on a toujours l'impression que c'est qu'on prend les émotions de l'autre et être sympa avec et bienveillant. Mais en fait, ce n'est pas que ça. Et en fait, je crois qu'il y a un peu d'amour aussi dans ce qu'il raconte Serge Cistron dans cet espèce de niveau d'empathie parce que quand on est capable d'être avec des amis, de la famille, une amoureuse ou un amoureux auprès de qui on accepte qu'ils nous apprennent quelque chose de nous, que nous-mêmes on est en déni ou que nous-mêmes on refuse de voir chez nous ou que nous-mêmes on déteste chez l'autre. Alors là, la relation, j'ai l'impression qu'elle est riche à ce moment-là. Mais ce n'est pas facile. C'est comme d'habitude, c'est simple mais ce n'est pas facile. Non. Tu pourrais me parler d'amour-passion versus d'un amour qui serait posé. Est-ce que... Souvent, en fait, l'amour qu'on nous vend dans les films, dans les... dans les contes, dans les livres, parfois dans la musique, c'est souvent des amours-passions. Et sans doute que, quelque part, de manière consciente ou inconsciente, c'est un amour qu'on poursuit, c'est-à-dire qu'on a envie de cet état passionnel. Est-ce qu'un état passionnel, un amour passionnel, c'est nécessairement des névroses qui se parlent et donc un amour où tu essayes de compléter quelque chose qui manque chez toi ? Est-ce que, du coup, quand tu as deux personnes qui sont pleines et entières dans le sens qui ont travaillé sur leur névrose et qui sont bien avec elles-mêmes, elles ne sont pas plus dans un amour posé ? En fait, c'est une vraie question que je me pose. En fait, je n'ai pas la réponse, mais du coup, ça m'intéresse d'avoir ta réponse. Je crois que c'est la question à un million de dollars. Pour moi, ce que tu es en train de soulever, c'est vraiment le cœur de, je pense, des questions relationnelles et surtout des relations amoureuses. Il y a plein de gens qui parlent très, très bien de ça, dont Esther, évidemment. Esther Perel. Esther Perel, pardon. Mais là où je veux en venir, c'est que dans l'amour-passion, je me sens vivant. Dans l'amour posé, je me sens en sécurité. Donc, on est vraiment sur cette espèce de paradigme et sur ce paradoxe où la question est comment on fait pour se sentir vivant et en sécurité ? Est-ce que c'est possible de l'être en même temps ? Puisque finalement, la notion de se sentir vivant, c'est aussi la notion d'aventure, c'est la notion de risque, c'est la notion d'inconnu, etc., de dépasser des peurs, d'être dans le courage ou d'être dans le... Je ne sais pas, dans le... se dépasser soi-même ou se dépasser avec l'autre. Dans quelle mesure ça ? Ce n'est pas finalement antinomique par rapport à la notion de sécurité, c'est-à-dire avoir un revenu stable, avoir un lieu de vie stable, avoir de quoi, effectivement, faire ce qu'on a envie de faire et de ne pas être dans le rouge tous les mois ? Et puis, la sécurité aussi par rapport à la relation de confiance entre les deux partenaires, si c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, voilà, ou alors avec qui j'ai des valeurs communes ou des projets communs, etc. Donc, en fait, là où ça frotte, c'est ça, c'est vraiment passion, se sentir vivant et sécurité, enfin, et la relation posée, se sentir en sécurité parce que c'est pour ça que souvent dans les relations de couple qui commencent un peu à s'installer ou les deux partenaires s'engagent, etc., et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de peur de l'engagement, c'est que souvent, en fait, on peut noter un déclin de la passion, on peut donner un déclin du désir, on peut noter un déclin de la surprise, tu vois, et en fait, tout le défi, je crois, d'une relation, c'est qu'on puisse vivre tout ça dans cette même relation, c'est-à-dire que moi, à une époque, par exemple, et je connais plein de gens comme ça, j'avais l'impression d'alterner entre des relations de passion et des relations où on était un peu posé, mais il n'y avait jamais les deux, en fait, tu vois, et je crois que le défi d'un couple aujourd'hui, et d'autant plus aujourd'hui où tu as pléthore de choix, tu as des applis de rencontres, tu as beaucoup plus de semblant de liberté, en tout cas, etc., d'accès. Le défi, je crois que c'est de tenter l'aventure de vivre ces deux facettes-là avec la même personne, tu vois, et de voir que quand finalement je suis avec cette personne, je peux être celui qui rassure, celui qui est en sécurité, celui qui est capable de m'engager, faire des projets sur le long terme, etc., et aussi celui qui sait surprendre, qui peut être créatif, qui peut avoir un élan pour un projet comme ça, spontané, etc., etc., donc je crois que c'est plutôt l'exploration de nous-mêmes qui va se faire à travers ce couple-là à deux têtes, entre la passion et la sécurité, et en fait c'est ça je crois que l'aventure du couple c'est d'aller explorer ces parts-là en nous, tu vois, avec l'autre et de voir comment ça se... quelle est la chimie dans tout ça parce que tu vois, c'est sûr que si on est deux à être tout le temps dans la sécurité ou à vouloir être posé, etc., il y a un moment donné où ça va être à un des deux peut-être, tu vois, d'initier quelque chose et inversement, ça ne peut pas être tout le temps la course à l'aventure et aux risques et aux dangers et à la passion parce que là, on s'épuise aussi et on ne peut pas forcément construire dans ces moments-là. Mais du coup, un des conseils entre guillemets si tant est que ça en soit un, c'est de, dans ton couple, ramener de l'imprévu, essayer de surprendre l'autre et ce n'est pas simple en fait, finalement, quand l'autre entre guillemets avec des gros guillemets et à qui, tu as moins tendance à vouloir le surprendre quelque part. Oui, mais c'est valable moi, j'ai l'impression que c'est valable dans les deux sens. Tu as moins tendance à vouloir le surprendre mais tu perds aussi l'envie d'être surpris. Donc, en plus de ça, tu imagines, toi, tu ne surprends pas l'autre, toi, tu as moins envie d'être surpris donc l'autre se sent qu'il n'est pas très surpris et en même temps, il sent que toi, tu n'as pas envie d'être très surpris parce que tu es dans ton truc pépère et en fait, on vit, on s'embourbe dans quelque chose qui peut s'endormir. Et donc, en fait, cette question de libido, cette question d'élan, de désir, etc., c'est aussi des moments, je pense, de crise qui sont importants pour se rentrer sur un bâtiment. Mais en fait, ça fait longtemps que je ne me suis pas demandé ce qui me faisait vraiment lever le matin, qu'est-ce qui m'excite, en fait, tu vois, vraiment. Et je te dis ça parce que moi, je suis dans cette phase-là où je change de vie, etc., et c'est un moment où j'ai plus d'espace pour me dire mais bon, est-ce que ce que j'ai fait jusque-là, c'est bon, je crois que je l'ai fait, vers quoi j'ai envie d'aller, quelle nouvelle aventure et puis ça va être une aventure avec tout ce qui a été mis en place avant, évidemment. Bien sûr. Je faisais référence tout à l'heure au couple de Névros qui se parle. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'on peut être une personne qui, ayant travaillé, accepté ses pards d'ombre ou en tout cas travaillé dessus d'une manière ou d'une autre, peut être une personne, tu vois, qui est bien toute seule et qui du coup, l'autre arrive en ajout et pas, je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais souvent en fait, ce que je vois, c'est, et moi j'ai été là-dedans mille fois, enfin mille fois, pas mille fois évidemment, mais de nombreuses fois quand même, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas chercher chez l'autre un truc qui te remplit parce qu'en fait, il y a un trou et du coup, j'ai la sensation que ce n'est pas la relation la plus saine quand tu vas remplir, quand tu vas essayer de combler quelque chose qui manque en toi, que c'est de la confiance pour des raisons XY, que ce soit, enfin, pas importe ce que c'est en réalité, de la folie ou quoi, de la créativité, tandis que j'ai l'impression qu'une base qui serait plus solide, ce serait deux personnes qui sont bien, pleines et entières et qui du coup, se rencontrent pour créer une sorte de truc en fait, l'autre arrive en plus et pas uniquement qui va remplir un vide. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. Ouais, 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 je te suis, je me suis souvent posé la question. Je dirais que le... Je dirais les deux, c'est-à-dire qu'en fait, je dirais que j'ai l'impression que, en fait, ça commence toujours par ça. Ça commence toujours par les névroses qui s'aimantent, qui s'attirent. Quand on parle de névroses, en fait, c'est vraiment pas forcément des... Ça peut être pathologique, mais je veux dire, là, on parle vraiment de notre façon personnelle de nous adapter au réel et à la vie de tous les jours et à nous confronter à la vie et à ses aléas. Et donc, les névroses, en fait, c'est nos façons de nous adapter à tout ça. Et des fois, c'est plutôt malin et des fois, au contraire, quand ça se répète, ça peut être souffrant. Mais du coup, moi, j'ai l'impression que, pour l'instant, on ne sait que se rencontrer par la névrose. C'est-à-dire que la rencontre en tant que telle, elle va nous amener à ce que ces névroses-là, une en particulière ou deux en particulier, en fonction de ce qui se joue pour toi, va émerger. et je crois que, en fait, l'aventure du couple, c'est aussi ça, c'est-à-dire comment on dépasse ce stade. Mais j'ai l'impression que si on voudrait ne pas se rencontrer à partir de nos névroses, en tout cas, nos névroses uniquement, il faudrait être totalement vulnérable et authentique dès le début, ce qui me paraît... Ce serait bien, mais tu vois, je crois que ça nous rattrape de toute façon. Et donc, en fait, c'est plutôt d'apprendre à le devenir avec l'autre, à montrer un peu des facettes qu'on n'a pas trop envie de montrer ou dont on a un peu honte ou dont on a un peu peur. Mais aussi, je parlais de l'empathie tout à l'heure au niveau 5, c'est que, tu vois, quand il y a des névroses qui se rencontrent, au final, tu peux le voir, mais tu peux ne pas le voir aussi, quoi. C'est-à-dire que tu peux rester bloqué dans tes schémas de pensée, dans tes mécanismes habituels, et te dire, ça fait trois fois que je tombe sur le même genre de nana, par exemple. Ou de mec. Ou de mec, peu importe. et du coup, là, il y a quelque chose de la prise de conscience qui... que tu ne fais pas forcément ou qui ne se fait pas, tu vois. Parce que, en général, les schémas répétitifs, c'est vraiment que... il y a cette double... il y a vraiment un truc paradoxal avec la façon dont on choisit nos expériences de vie, nos relations, etc., à partir de la névrose, c'est qu'en fait, il va y avoir la reproduction de quelque chose de traumatique ou la reproduction d'une expérience qui a été douloureuse, qui a laissé une empreinte. Et donc, pourquoi on reproduit ça ? Parce qu'en fait, on a à la fois l'espoir qu'avec cette personne-là, ça se passe différemment, et en même temps, la crainte que ça se passe, comme d'habitude. Bien sûr. Et en fait, si tu veux... Je prends un exemple. Tu tombes tout le temps sur des femmes très, on va dire, très indépendantes, très carriéristes, etc., etc., et qui ne laissent pas beaucoup de place aux relations amoureuses. Et donc, ça fait plusieurs fois que tu tombes sur des nanas comme ça qui finalement ne sont pas... Tu ne se sens pas hyper disponibles pour ça. Toi, tu fais des efforts, tu essaies de caler sur l'emploi du temps, machin, mais ça ne marche pas. Et ça ne marche pas, et ça ne marche pas, et ça ne marche pas. Et si tu veux, du coup, qu'est-ce qui se répète ? C'est qu'en fait, il va se répéter à la fois l'espoir qu'avec cette nanana-là qui est très indépendante et très carriériste et pas très disponible avec moi, elle va le devenir disponible et en même temps, la crainte que ça se répète comme les autres ou comme avec les autres. Et donc, c'est pour ça que je pense que la rencontre, elle se fait quand même beaucoup à partir de ce que l'autre, comment l'autre nous affecte et qu'est-ce qui fait ressortir de nous comme angoisse existentielle, comme peur, comme trauma ou névrose. Mais si ça, on arrive à deux, à le mettre à jour et à s'en parler, à se dire, tiens, tu as vu, c'est marrant qu'en fait, finalement, quand toi tu fais ça, moi ça me fait ça et en fait, ce que ça me fait, je le connais depuis que je suis tout petit ou depuis que j'ai 15 ans ou depuis que tu vois. Là, du coup, il y a un terrain où on peut un peu plus se rencontrer mais ça me paraît difficile d'arriver à discuter de cette manière-là dès les premières secondes. Déjà parce qu'il peut y avoir de l'attirance sexuelle et puis que du coup, forcément, notre attention, elle est posée ailleurs. dans ce sens-là, pour moi, c'est les deux, en fait. C'est se rencontrer à travers, effectivement, nos blessures et peut-être essayer de se soigner ensemble. Est-ce que tu penses que pour être aimé, il faut d'abord s'aimer soi ? Pour être aimé ? Ouais. Est-ce que pour être aimé d'une personne, histoire ? Est-ce que pour être aimé ? Non, parce qu'il y a des gens qui me posent la question est-ce que pour aimer, il faut d'abord s'aimer soi ? Ah oui, je pensais dans l'autre sens. C'est intéressant aussi. Effectivement. Donc, c'est quoi ta question à toi ? Moi, c'était pour être aimé. Pour être aimé ? Mais effectivement, pour aimer l'autre, c'est intéressant aussi. Je fais la nuance parce que j'ai l'impression que ce ne seraient pas les mêmes réponses. Est-ce que pour être aimé, il faut d'abord s'aimer soi ? Je crois que c'est l'inverse. Je crois qu'il faut avoir un tout petit peu été aimé pour avoir une base sécure, pour avoir une base de confiance, pour avoir une base d'estime, pour avoir une base de sensation d'exister dans le regard de l'autre, pour avoir la sensation de son propre corps et de ses propres sensations physiologiques, pour avoir une base de prise de risque. Je peux aller vers l'autre sans forcément me faire engloutir, etc. pour pouvoir s'aimer un peu, pour pouvoir avoir un peu confiance en soi, pour pouvoir un peu accueillir certaines parts de nous. Après, encore une fois, j'aimerais bien peut-être qu'on arrête aussi de trop se mettre la pression sur s'aimer. c'est-à-dire qu'il y a des trucs que je n'aime pas chez moi, peut-être qu'un jour je les aimerais, peut-être que ça va passer, peut-être qu'à un moment ce ne sera même plus un sujet, peut-être que je ne les aime pas parce que je vois que c'est l'autre qui ne les aime pas, donc vu que l'autre ne l'aime pas, moi je ne l'aime pas non plus. Qu'on se lâche un peu la grappe là-dessus peut-être et juste de sentir qu'en fait, sans amour du tout, du tout, du tout, on le sait statistiquement et expérimentalement, un enfant meurt. Donc, quand on est vivant, on peut imaginer d'office qu'il y a quelque chose qui nous a été donné, qui peut ressembler à de l'amour, peut-être pas comme celui qu'on s'y imagine, peut-être pas comme celui qu'on raconte dans les histoires, mais qui était là quand même, malgré de l'inceste, malgré des contextes familiaux très difficiles, malgré de la violence ou de la maltraitance, il y a quelque chose, quelque part, qui nous a donné de l'amour ou quelqu'un qui nous a donné de l'amour. Et en fait, je crois que c'est à partir de cette ressource-là et à partir de ce soin qu'il y a eu à un moment donné que le corps a mémorisé, que les cellules ont mémorisé, qu'on peut un petit peu s'installer dedans et finalement, en fait, l'intégrer comme quelque chose qui fait partie de nous. C'est en fait, vraiment, il y a quelque chose qui est très très proche. On utilise beaucoup cette analogie en psycho, c'est vraiment l'analogie à l'alimentation, tu vois, par rapport à nos émotions et notre vie psychique. Et en fait, qu'est-ce que c'est, par exemple, que s'alimenter ? C'est prendre un objet ou un corps qui est un non-moi extérieur qu'on va ingérer, qu'on va mettre à l'intérieur, qu'on va mâcher, détruire et mastiquer avec les dents, etc. On va faire passer dans l'estomac, l'estomac va trier ce qui est bon et pas bon et ce qui va surtout aller à droite, à gauche, ce qui va servir à quoi dans le corps. Et puis après, il va y avoir toute une partie où ça va être transformé, transformé, assimilé. Donc du coup, les aliments vont être assimilés, ça va se transformer en énergie dans le sang et dans les muscles, etc. Et puis après, tout ce qui est colon et compagnie, ça va, au cours des intestins, rejeter ce qui est mauvais. Et souvent, quand on regarde le cycle comme ça de la digestion, finalement, de l'alimentation, on peut aussi voir dans les expériences humaines et les relations à quel endroit ça s'est bloqué. Et si par exemple, j'ai ingéré un tout petit peu d'amour qui m'a été donné et que je l'ai assimilé et que j'en ai fait un moi et pas un non-moi que j'ai transformé en moi, en partie de moi, et bien en fait, ça fait partie de moi et du coup, je peux m'appuyer dessus et je peux m'en servir de ressources pour pas pour m'aimer moi-même en fait. Je crois que vraiment, ça part de l'extérieur. Et justement, moi j'ai la sensation, j'avais entendu ça, tu vas me dire ce que tu en penses, que l'amour que ta mère te donne, quel qu'il soit, dans ta construction, c'est l'amour, c'est la définition ultime de l'amour. Et du coup, quand c'est dysfonctionnel, parce que ça peut l'être, par conséquent, en fait, les partenaires que tu vas rechercher, hommes ou femmes, vont répondre à ces fonctions dysfonctionnelles, c'est-à-dire en fait, tu vas essayer de reproduire finalement, quelque part, admettons que ta mère était violente, et bien tu vas aller chercher d'une manière ou d'une autre une forme de violence dans tes relations. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Est-ce que ça te parle ? Oui, oui, ça me parle. Je crois que la mère ait ce pouvoir immense de donner la vie et en même temps ce poids immense d'être au départ quand même un pilier dans la fabrication entre guillemets psychique, émotionnelle, corporelle et relationnelle de l'enfant, enfin du nourrisson plutôt. Je crois que ce qui se passe déjà dans le ventre est déjà extrêmement important. Brice Sironique parle très souvent de ça, c'est-à-dire qu'en fait pour s'occuper d'un enfant qui est à l'intérieur du ventre de la maman, il faut s'occuper de la maman. Et en fait, il disait si vous voulez que votre enfant ne soit pas stressé, il faut que la mère ne soit pas stressée. Parce que toutes les hormones du stress vont passer par le liquide amniotique qui va être avalé par le bébé. Ce qui fait que lui, en fait, il va avaler toute l'information du stress de la mère et du coup, il va devenir aussi stressé. Donc, dans la notion d'amour dont tu parles, il me semble que c'est extrêmement important effectivement cette relation à la mère dans la mesure où ça va être structurant pour beaucoup de choses et nourrissant pour beaucoup de choses et formateur entre guillemets pour beaucoup de choses. Mais je crois que c'est d'autant plus important aussi qu'il y ait un deuxième parent ou une deuxième figure parentale qu'elle soit là tout le temps ou qu'elle soit là tout le temps ou que ce soit un homme ou une femme ou peu importe, ce n'est pas la question mais qu'il y ait, si tu veux, quelqu'un qui soit là pour séparer l'enfant de la mère. parce qu'en fait sinon ça va être une espèce d'envahissement et d'interdépendance et de fusion qui finalement sera nécessaire au début parce qu'il y a besoin d'être en contact peau à peau, le lait, etc. Mais à un moment donné, il faut que le bébé comprenne que cet objet qui est à l'extérieur de lui n'est pas un bout de lui mais bien quelqu'un d'un part entière qui a aussi une vie de femme, qui a aussi une vie de fille, de père et de mère, qui a aussi des activités, etc. Et je crois que tout est... Tout ce qui va ressortir d'une relation comme ça, amoureuse, ça va être un petit peu comment on s'est senti en sécurité au moment des séparations. Est-ce qu'on s'est senti abandonné ? Est-ce qu'on s'est senti rejeté ? Est-ce que... En fait, c'est à quel point il y a eu de l'attention quand il y en avait besoin et à quel point il y a eu des éléments séparateurs et structurants dans les moments où c'était nécessaire ? C'est-à-dire pas forcément... Le petit n'a pas forcément besoin sur le moment, mais c'est nécessaire pour lui s'il va apprendre à marcher tout seul. Donc, pour tout ça, en fait, la théorie de l'attachement de Bowlby, tout ce qui va être vraiment autour de cette théorie du développement de l'enfant, elle est hyper intéressante parce que c'est vrai qu'elle nous donne beaucoup d'éléments de réflexion sur... Tu vois, je parle beaucoup d'attachement pour parler d'amour, mais finalement, c'est quand même... C'est quand même, je pense, l'expérience qui arrive en premier, l'attachement. Et ensuite, est-ce qu'il y a l'amour derrière ? Comme je disais, c'est de surcroît. Mais je crois que déjà dans l'attachement et dans cette relation à notre base, est-ce qu'on se sent sécure en présence de l'autre, en son absence ? Est-ce que... Voilà. Toutes ces questions-là, en fait, elles sont importantes parce qu'elles sont en relation, effectivement, avec notamment le lien d'attachement à la mère. Parce que c'est la mère qui est à 90% garant de ce lien d'attachement et de la qualité de ce lien d'attachement. D'ailleurs, on parle beaucoup parfois de dire... Enfin, on dit parfois que tu as un problème avec l'attachement. Tu vois, on peut dire de quelqu'un... moi, on me l'a déjà dit en tout cas que je cherchais trop l'attachement et ça peut être aussi un truc. J'ai une autre question. Ça, c'est une remarque. C'était la parenthèse... C'était une sorte de parenthèse psy individuelle. Non mais tu vois, chercher l'attachement, finalement, c'est chercher la sécurité aussi. Bien sûr. C'est quoi le message ou les messages principaux que tu as voulu faire passer dans ce livre ? Pourquoi tu as écrit un bouquin sur ce sujet, sur l'amour et les peurs ? C'est quoi les messages que tu as voulu faire passer ? On va pas se les passer les 21 une à une, tu vois, ça n'a pas eu le sens. Non, mais ça s'appelle les 21 peurs qui empêchent d'aimer parce que vraiment dans mon expérience et dans ce que je peux observer, c'est comme si j'avais l'intuition ou la sensation qu'en fait, l'amour, c'est une couche très profonde, un noyau très profond, tu vois, à l'intérieur de nous et dans nos relations. Et que par-dessus, il y avait tout le reste de la vie. Donc les peurs, les angoisses, les problèmes, la frustration, les machins, les traumas, les souvenirs, les déceptions, enfin bref. Et en fait, j'ai l'impression que pour vivre un peu ou ressentir un peu ce retour à l'amour de temps en temps et de revenir un peu au noyau, comme je te disais, les peurs, moi, une fois qu'en tout cas, c'était plus un sujet, c'est-à-dire un sujet problématique, ça peut être encore un sujet, c'est-à-dire, tiens, j'ai encore peur de ça, mais ce n'est plus un problème. Du coup, le fait de voir un peu ces peurs-là et les identifier et puis de les traverser et d'apprendre à vivre avec et de leur laisser de la place, finalement, en fait, je te disais tout à l'heure, elles ouvrent aussi d'autres portes. Donc, tu fais quand même tout un gros du taf quand tu bosses sur les peurs et les angoisses et tout ça parce que finalement, cette émotion-là, enfin, en tout cas, ce stress-là, il entrave quand même beaucoup de couches du dessus. Et donc, pour moi, en fait, déjà, d'identifier nos peurs, etc., dans nos relations et avec nous-mêmes et de percevoir que c'est ce qui pourrait entraver ce retour au noyau, c'est-à-dire ce retour à l'amour momentané parce qu'on n'est pas obligé non plus, il y a aussi une vision de est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit aimer tout le temps ou est-ce qu'on aime de temps en temps et comment on fait quand on n'aime plus l'autre mais qu'on est encore avec. Tu vois, c'est, on a tellement envie, si tu veux, de ce truc immuable, tu vois, de bonheur ou d'amour ou de stabilité ou de choses comme ça tout en voulant l'inverse, c'est-à-dire, on disait passion, aventure, excitation, spontanéité et tout que finalement, en fait, parfois, ça manque justement de spontanéité. Et donc, pour regagner cette spontanéité, je crois que travailler sur ces peurs ou en tout cas, commencer à les identifier et à les vivre vraiment et leur laisser de la place, ça peut nous remettre en contact avec un sentiment plus profond justement de lien. Quand je dis amour, si tu veux, dans le livre et là, quand j'en parle, je ne suis plus dans le truc amoureux mais je suis vraiment dans ce qui me relie à toi au fond. C'est-à-dire, en fait, il y a un lien entre nous qui dépasse largement nos différences, nos cultures, tu vois, nos corps et je pense que toi, tu l'as vécu souvent aussi dans des expériences lamaniques, entre autres, c'est ce sentiment de connexion, tu vois. Et je crois que ce truc-là, il est entravé par tout le reste des difficultés de la vie quotidienne et humaine et ses questionnements. Et la question très logique qui vient derrière, tu t'en doutes mille fois, j'imagine, mais peut-être pas. C'est quoi les principales peurs du coup que tu vois, que ce soit dans tes patients ou à travers le compte, balance ta peur ? Parce qu'en fait, le sujet de l'amour, évidemment, c'est un sujet qui revient de manière récurrente. C'est quoi ce que tu vois advenir et comment tu y réponds ? Je dirais que les grandes, grandes catégories, ce sont les peurs, les existentialistes ont parlé de ça, c'est les peurs existentielles, en fait. C'est-à-dire que c'est les peurs qui sont immuables et communes à tous les êtres humains de par leurs conditions d'êtres humains. Donc, il y a les peurs qui vont être liées, par exemple, à la notion de responsabilité. Donc, il y a la peur existentielle de la responsabilité et de la liberté, c'est-à-dire que quand on considère, quand on se considère libre, eh bien, du coup, il y a derrière le poids de la responsabilité qui pèse sur nous. C'est-à-dire que si je suis totalement libre, s'il y a quelque chose qui se passe, j'en suis responsable, je ne peux pas me remettre sur quelqu'un d'autre ou sur l'extérieur. Et donc, la peur par rapport à ça, ça va être souvent la peur de blesser, la peur de faire mal à l'autre, la peur de dire ce que je ressens parce que sinon, il va être vexé ou il va être triste, etc. Ou alors, des personnes qui vont être dans des moments de vie qui vont se dire qu'elles s'auto-sabotent alors qu'en fait, elles font tout pour ne pas prendre la responsabilité. C'est-à-dire qu'elles vont être dans des situations de vie qui vont être bloquées ou qui vont être en transition mais que ça ne passe jamais le cap de la transition, qui vont être dans une situation de couple qui ne va pas depuis des années mais en fait, elles restent quand même dedans, etc. Et donc, en fait, reprendre sa responsabilité, ça peut être angoissant parce qu'en fait, il y a quand même un poids. Mais en même temps, en fait, si je reste dans un couple et qui ne me convient plus du tout, dans lequel je ne me sens plus heureux ou heureuse et que j'ai envie de changer mais que je reste dedans, déjà reprendre la responsabilité que je reste dedans et que je choisis de rester dedans, c'est déjà une première étape. Donc, en fait, il y a tous ces questionnements-là et ces peurs autour de la responsabilité et de la liberté. Donc, il y en a qui ne préfèrent pas être libres pour ne pas ressentir le poids de la responsabilité. Et ça, c'est quand même assez classique. Tu as toutes les peurs qui vont être liées à tout ce qui est abandon, peur d'être rejetée, peur d'être abandonnée, peur de ne pas être normal, peur de ne pas appartenir à un groupe. Donc, tout ce qui va être des peurs liées finalement à la solitude, à l'isolement. Ça aussi, c'est une condition existentielle humaine, c'est qu'en fait, on est fondamentalement seul, on ne pourra jamais fondamentalement et profondément comprendre l'autre et l'autre ne pourra jamais vraiment nous comprendre. Et donc, on est un peu comme tous isolés, même si on est en lien de manière invisible. On a déjà du mal à se comprendre soi-même, alors. C'est ça. On ne va pas demander à l'autre de se comprendre non. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, du coup, il peut y avoir ce sentiment très angoissant d'isolement et de solitude qui finalement prend des formes un peu plus communes de peur d'être abandonnée, peur d'être rejetée, peur d'être seule, il y a des gens qui vont aller se mettre en couple parce qu'ils ont peur d'être seuls ou rester dans des couples dits toxiques parce qu'ils ont peur d'être seuls. D'autres qui vont enchaîner les relations sur relations, jamais à ressentir et du coup, se sentir quand même vide alors qu'elles font une boule émise de relations. Enfin bref, tu connais ces sujets-là sociétaux. Tu as évidemment la peur de la finitude de la mort, donc tout ce qui va être lié à la mort, tout ce qui est lié à la fin aussi, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui vont avoir des difficultés à... Enfin, pas des difficultés mais en tout cas pour qui le deuil va être long parce qu'ils refusent que le temps passe, ils refusent que le monde change, ils refusent que l'autre change, ils refusent que la situation change, ils refusent que quelque chose commence et se termine, ils refusent la mort ou en fait le fait qu'on va tous mourir un jour. donc ça, ça peut être des personnes qui par exemple font beaucoup de sports extrêmes ou des choses comme ça, tu vois, qui vont aller chercher un peu surpasser la mort si tu veux, ils vont survivre, ils vont se mettre dans des situations où ils vont survivre à ça. Et puis, évidemment, tout ce qui peut être des projets qui prennent fin, des relations qui prennent fin et donc, on va retrouver là en cabinet beaucoup de personnes qui vont avoir extrêmement de mal au moment de la séparation, au moment du retrait, ce qu'on appelle le retrait, c'est-à-dire tu te retires d'une expérience, c'est-à-dire tu fais une expérience et puis à un moment donné, ça se clôt, tu vois. Et donc, ces personnes-là, elles ne vont jamais vraiment finir les choses, elles ne vont jamais vraiment finir, elles ne vont jamais vraiment faire le deuil, elles ne vont jamais vraiment se séparer, elles ne vont jamais vraiment aller au bout, tu vois, c'est toutes ces notions-là en fait qui reviennent dans la peur de la mort en fait, la peur de la finitude parce qu'il y a une angoisse à finir et à passer à autre chose alors qu'en fait, nous, êtres humains, on passe d'une expérience à une autre, justement ce qui est un début, un milieu et une fin, quoi. Et donc, pas finir, c'est aussi quelque chose de névrotique ou en tout cas qui peut être souffrant et aussi, tu as des personnes qui vont être dans le refus de la vieillesse, le refus du temps qui passe, tu vois. Des personnes qui vont rester dans l'enfance ou l'adolescence et qui ne vont pas vouloir de responsabilité derrière. Bien sûr. Et donc, moi, je refuse de travailler, je refuse d'avoir un crédit, j'en sais rien par exemple, tu vois. Et donc, ces personnes-là, tu sens que déjà elles sont dans les deux, c'est-à-dire il y a l'angoisse de mort, l'angoisse du temps qui passe, du vieillissement à laquelle se rajoute l'angoisse de prendre des responsabilités du coup. Parce que prendre des responsabilités, ça voudrait dire être adulte et d'être adulte, ça voudrait dire être vieux ou vieillir. Non, mais je disais, c'est les poupées russes, tu vois, après. T'as ça, après, il y en a quelques-uns qui sont aussi dans ce qu'on va appeler la quête de sens. Donc ça, ça fait partie des grandes angoisses existentielles. La quête de sens, c'est donc l'absurdité du monde. La plupart de nous nous demandons qu'est-ce qu'on fout là et comment on en a rêvé là. C'était là et où est-ce qu'on va ? Et en fait, ça, ça arrive dans les relations amoureuses, dans les relations de couple, où il y a un moment donné où la relation va être entravée par le manque de sens. Où est-ce qu'on va ensemble ? Où est-ce que je vais tout seul, si tu veux, même dans... Tu vois, ça, ça arrive beaucoup comme angoisse dans les moments de vie assez types, quoi. Tu vois, donc l'adolescence, la vingtaine quand je pars de chez les parents, trentaine, quarantaine, cinquantaine, enfin, tu vois, vraiment les grosses dizaines comme ça, où tu as des switches, où tu as des passages, en fait, c'est un peu des rites de passage et dans ces passages-là, souvent, il va se poser la question du sens et l'angoisse du sens. Mais qu'est-ce que je fous, en fait ? Est-ce que j'ai envie de continuer ça ? Tu vois, là, on est en plein dedans. Comme tu disais, tu voulais parler un peu du Covid, finalement, on n'en a pas parlé. De la Covid, pardon. Attention. C'est chiant. Surtout pas la Covid, mais c'est surtout la période, en fait, qui est intéressante. La période, et elle est intéressante et en même temps, elle peut être angoissante parce que, justement, c'est une période où il va falloir qu'on réfléchisse à nouveau à qu'est-ce qu'on veut, et donc où est-ce qu'on va ? Et donc là, l'angoisse de l'absurdité du monde, la quête de sens, elle est très présente. Ouais. Je crois, moi, ce qu'on vit en ce moment, c'est... Pardon, je te coupe. Mais c'est... Enfin, j'ai l'association que ce qui fait peur, c'est cette incapacité de se projeter et donc cette obligation... En fait, tu vois, tout le monde parle d'être cartolé et de le bonheur du moment présent, mais une fois que t'es dedans, et là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas trop le choix que d'être soit dans le bonheur ou dans l'angoisse du moment présent, mais tu n'es plus dans la capacité de te projeter, en fait. Et ça, ça peut être angoissant pour pas mal de monde. C'est-à-dire qu'en fait, avant, tu faisais A, t'avais B, t'avais C, t'avais D, donc là, c'était relativement un schéma simple dans lequel on a tous été élevés parce qu'on n'a pas connu de guerre, parce qu'on n'a pas connu pas mal de choses. Et là, en fait, ce schéma-là, il est cassé. Donc du coup, on a besoin d'être dans le moment présent et ça, c'est facile à dire comme ça, mais en réalité, ça peut être angoissant de se dire je ne peux plus me projeter, je ne sais plus où est-ce qu'on va en fait et où est-ce que je vais par définition. Oui, après, c'est vrai que c'est je ne sais pas si Écartes Tollé va vendre encore plus de bouquins du coup. Il y en a vendu quelques-unes déjà, je crois. Oui, un petit peu, c'est un petit gars pas trop connu. Mais effectivement, en fait, oui, c'est tellement la remise en question de modèles, de modèles sociaux, de modèles existentiels, économiques, etc., et en même temps, tu sais, le truc qui me fait le plus peur, au final, ce n'est pas moi dans cette vie, c'est plutôt ce d'après. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est parce que je vais avoir un enfant, mais c'est plus quand je vois les angoisses et les dépressions et les ruptures de liens sociaux des ados actuels dû à la période à laquelle ils sont arrivés et puis, voilà, aux technologies et compagnie. Mais après, les technologies, c'est nous qui en faisons ce qu'on veut quand même. Bien sûr. du coup, je me dis, mais ils vont faire comment ? Tu vois, nous, on reste la génération où on a appris à vivre sans tout ça. Ouais. Donc, si un jour, ça s'arrête, à la limite, on fera comme avant. Au pire. Mais eux, en fait, ils sont nés la tête dedans. Et je me dis, je crois que j'ai à cœur de soutenir un peu cette génération et de... Ils sont un peu désespérés, en fait. C'est ça qui me touche, tu vois ? Bien sûr. Moi, je me sens... Je pense que je peux avoir de l'angoisse. Je pense que j'ai peur de ce qui pourrait se passer. J'ai une grosse inconnue devant moi et comme tout le monde. Mais... Tu sais, j'ai toujours la foi. Je suis toujours motivé. Je me dis, bon, c'est pas grave, on va faire autrement, etc. Mais là, quand je croise ces ados, j'ai vraiment un sentiment de désespoir, quoi. Pas tous, quand même. Il y en a plein qui ont de l'espoir. Non, bien sûr. Bien sûr, mais je sens que c'est fragile, cet espoir. C'est un peu dur. C'est un peu dur, mais après, j'allais dire, tu peux aussi te dire je fais ce que j'ai à faire entre guillemets tout de suite dans une logique collective et de bonheur instantané. Enfin, instantané, pas forcément, ça veut pas dire des bonheurs qui ne durent pas, mais en tout cas, des bonheurs dans le moment présent, justement. et de voir ce qui adviendra, en fait, parce que finalement, c'est vrai qu'on est dans une grande inconnue et on ne sait pas précisément. Oui. Oui, et puis, non, bien sûr que ça concerne, j'espère pas, tous les ados, mais, 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 tu vois, j'ai aussi, je pense que c'est important qu'on soit là pour eux, en fait, quoi. Parce qu'en fait, on parlait tout à l'heure d'insécurité, de théorie de l'attachement, est-ce que finalement, c'est pas quand on est un petit, on a été un peu aimé que finalement, on peut s'aimer soi-même à partir de ce qu'on a intériorisé de cet amour qui venait de l'extérieur. Je pense qu'il y a de ça aussi, c'est-à-dire que nous, on a un double effort, c'est qu'il faut qu'on se sécurise et qu'on sécurise ceux d'après, quoi. Si on veut que ça tienne un peu la route, quoi. J'ai l'impression. Et souvent, c'est marrant, j'entendais un psychologue qui raconte une histoire, je vais te la raconter, qui montre comment l'esprit humain fonctionne aussi et qui va un peu à contresens de ce que tu dis. Pas à contresens, mais en tout cas, qui montre qu'on n'est pas très fort pour le faire. En fait, c'est un psychologue qui se trouve être bloqué dans un bouchon. Donc, il y a un gros bouchon, il ne comprend pas pourquoi, machin, et puis bon, il avance, il avance au fur et à mesure et il se rend compte qu'en fait, ce qui bloque la route, c'est un matelas au milieu de la route. Et qu'est-ce que font les gens une fois qu'ils arrivent au matelas ? Il n'y en a aucun qui s'arrête pour enlever le matelas. Il l'évite et il continue la route. Pour dire qu'en fait, eux, ils ont déjà galéré pour arriver jusqu'au matelas. Donc, en fait, ils ne vont pas en plus prendre le temps. Ce qui serait logique de prendre le temps de s'arrêter, de sortir de la voiture, d'enlever le matelas. Donc, tu enlèves le bouchon pour tous les autres qui sont passés. Mais en fait, ce n'est plus ton problème parce que finalement, toi, tu es arrivé jusqu'au matelas déjà. Donc, ce que tu veux, c'est tracer ta route maintenant. Et je trouve que c'est une allégorie intéressante pour voir comment l'esprit humain fonctionne aussi. C'est-à-dire qu'une fois que tu as galéré et que tu as fait ton chemin, finalement, pour beaucoup en tout cas, tu ne vas pas prendre l'attention de faire en sorte que le chemin des autres soit plus simple. Oui, mais je crois que c'est pour ça que toi et moi et d'autres qu'on connaît un petit peu inscrits dans cet élan de faire quelque chose de collectif, tu vois. Parce que si c'est en fait le développement personnel et puis après, les autres, allez vous faire foutre. Il y a quand même quelque chose de très personnel. Donc, c'est déjà quelque chose. Mais je veux dire, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, ce truc-là. que ça recircule à nouveau pour d'autres, en fait. Tu parlais de la circulation, justement. Hyper important. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je veux savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. J'essaie de ne pas faire le même que la dernière fois. Je ne sais plus ce que j'avais dit la dernière fois. Moi non plus. j'ai envie d'ouvrir la porte aux hommes qui ont à cœur justement de changer ce patriarcat et de redéfinir ce que c'est qu'un père. Et donc être un père pour les autres et un père pour soi-même et un père. Voilà, c'est finalement, on a beaucoup parlé de la merde dans l'épisode. Mais qu'est-ce que nous on fait ? Qu'est-ce que nous on peut apporter à cet endroit-là ? Voilà, j'ai plutôt envie d'ouvrir une porte. Parfait. Cool. Merci beaucoup Angelo. Merci Greg. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada